Le chef de l'opération a tout balancé au sait, voici où, pour qui et comment Martinez Zogo a été tué. Les soupçons dans l'affaire de l'assassinat de Martinez Zogo sont en train d'être confirmés au fur et à mesure que les jours passent et que l'enquête qui est en cours est accélérée. Jean-Pierre Amougou-Belinga serait bien parmi les personnes qui ont commandité l'assassinat incroyable de l'homme de médias. Dans la journée du vendredi, le 03 février 2023, beaucoup d'informations se sont succédées sur la place publique, faisant état de l'arrestation du richissime homme d'affaires Jean-Pierre Amougou-Belinga, principale personne suspectée. L'homme a toutes les raisons de vouloir exécuter Martinez Zogo, qui le dénonçait à tout bout de champ, dans les affaires des lignes budgétaires 57, 65 et 94. Puis dans la même journée, Jean-Pierre Amougou-Belinga est apparu avec un large sourire en public dans l'immeuble des camps, qui sert de local à vision finance. Ce qui venait jeter du discrédit sur les infos qui faisaient état de son arrestation, la nuit dernière suivie de son audition au secrétariat d'État à la Défense et reporter sans frontières RSF, a eu l'exclusivité des aveux signés par le directeur des opérations spéciales de la Direction Générale de la Recherche Extérieure des LGR2, Justin Dengue, bras du patron Léopold Maxime Eco Eco. Tandis que le DG Léopold Maxime Eco Eco aurait indiqué lors de l'interrogatoire au CET qu'il n'était au courant d'aucune opération, son homme de main lui, il a tout balancé. Reporter sans frontières écrit que le lieutenant-colonel décrit de manière précise une opération de filature, qui a duré une semaine, pour connaître les habitudes du journaliste, jusqu'à son enlèvement dans la soirée du 17 janvier par des éléments de la DGRE, dont Justin Dengue lui-même, qui a constitué le groupe Martinez-Ogo, est alors amené dans un immeuble en construction appartenant à Jean-Pierre Amougou-Gelinga, un homme d'affaires puissant impliqué, selon le journaliste, dans des opérations de détournement de fonds présumés. Selon Justin Dengue, Jean-Pierre Amougou-Gelinga aurait asséné des coups aux journalistes dans le sous-sol de son immeuble. L'homme d'affaires aurait alors appelé Laurent Esso, le garde d'Esso dont il est proche, afin de lui demander quel sort réservé au présentateur radio. D'après ce témoignage, le ministre, un des hommes les plus puissants du régime, lui aurait alors répondu de finir le travail. L'homme d'affaires n'aurait pas assisté à la fin du travail, que Justin Dengue reconnaît avoir effectué avec ses hommes. Selon des informations obtenues d'une source médicale par RSF, le corps du journaliste a été sévèrement mutilé, doit couper, multiples fractures au niveau des bras et des jambes, barres de fer enfoncés dans l'anus. Apprends-t-on.